Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui, je vous parle de la plus grande ferme de France, le salon de l'agriculture. Il fait son grand retour à Paris cette année, c'est le thème de cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier, juste ici, la petite cloche pour ne rien manquer. La vidéo est prête. Merci d'être sur Vincent Quête. Le salon de l'agriculture, c'est vraiment un rendez-vous incontournable. Peut-être encore plus cette année, puisqu'il avait été annulé l'an dernier en raison de la crise sanitaire. Il avait dû fermer un jour plus tôt, en 2020, avec le début du Covid, que cette époque nous semble loin et pourtant. Samedi 26 février au dimanche 6 mars, donc 58e édition du salon international de l'agriculture. Le SIA, c'est le nom officiel. Le salon des retrouvailles, c'est d'ailleurs le hashtag de l'événement cette année. Mais quoi qu'il en soit, ce ne sera pas une édition comme les autres. Direction donc la porte de Versailles, le parc des expositions à Paris. Mode d'emploi 15 euros, le ticket d'entrée pour les adultes. Obligation du pass vaccinal et masque obligatoire également dans tout le salon. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour mieux comprendre ce salon de l'agriculture. En 2019, ce sont plus de 630 000 visiteurs, 4000 animaux de 421 races différentes, 1400 éleveurs et plus de 22 000 produits et vins présentés au concours général agricole. Rajoutez à cela les 3500 journalistes du monde entier qui ont couvert l'événement. Et vous comprenez en quoi le salon de l'agriculture est un rendez-vous incontournable. Le rendez-vous même de tous les acteurs du monde agricole. Allez, petite parenthèse, j'insiste bien sur le fait que le salon de l'agriculture, c'est nécessaire pour le monde agricole et pour les exposants. Pour montrer son métier, oui, mais aussi pour se vendre. Il y a les concours, je vais en parler dans quelques instants. Mais il y a aussi les professionnels. Près de 40 000 en 2019 s'étaient déplacés. Et tiens, les deux petites indiscrétions comptaient. 5 à 10 000 euros, la présence au salon de l'agriculture, prix de départ pour les plus petits exposants. Évidemment, il faut monter sur Paris. Et du côté du numérique, pour apparaître dans une story sur Insta, sur le compte du salon, ça coûte 700 euros. 1200 euros pour deux apparitions. Il y a une petite promo, vous voyez. En 2020, le salon Arvey réunit 4,5 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Cette année, le thème du SIA, c'est l'agriculture, notre quotidien, votre avenir, tout un programme. Et j'espère un grand soutien envers les agriculteurs, ils en ont besoin toujours. Les 134 000 m² du salon sont répartis sur 4 espaces, 4 univers, vous les voyez à côté de moi. 1355 stands, 15 pavillons internationaux. Attention, il y en a 3 pour la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'il n'y a pas 15 drapeaux à côté de moi. Voilà, évidemment, cette année encore, vous pourrez voir des animaux. C'est vraiment l'attraction phare du salon, notamment chez les enfants. Alors, il y a bien sûr la ferme pédagogique. Et voici aussi quelques autres adresses, si je peux dire, pour voir les animaux dans quel pavillon. Cette année, c'est la vache neige qui est l'égérie du salon de l'agriculture. Vous savez, l'emblème du salon neige, c'est une vache de race abondance qui nous vient de Haute-Savoie, du Grand-Bornan précisément. Neige, elle a 4 ans, elle produit du lait qui sert ensuite à faire du reblochon notamment, mais aussi de la tome ou de la raclette. Je sens quelques estomacs frétillés derrière l'écran. Tiens, une petite anecdote, pourquoi elle s'appelle Neige ? Son propriétaire, Philippe Micillier, raconte qu'en fait, la vache est née sur une piste de ski, destin tout tracé pour elle. Alors, c'est cool de vous présenter Neige et l'édition 2022, mais le but de cette vidéo, ça reste de vous dire ce que c'est le salon de l'agriculture. On a vu que c'est incontournable pour le monde agricole. Retour en arrière pour mieux comprendre. La première édition du salon de l'agriculture, c'est 1964, avec déjà plus de 300 000 visiteurs. Alors oui, car depuis 1870 est organisé le concours général agricole qui réunit cette année 22 000 produits et vins. En fait, depuis 1964, on célèbre l'ensemble du monde de l'agriculture, le salon qui grandit jusqu'à atteindre en 2014 plus de 700 000 visiteurs. Alors, c'est quoi ce concours général agricole créé en 1870 ? Je viens de vous le dire, il a lieu depuis 1925 à la porte de Versailles, tous les ans, avant d'être inclus au salon de l'agriculture en 1964. Le concours général agricole, c'est l'officialisation d'un héritage, celui des concours des animaux gras qui remontent au 18e siècle. Le but, je cite, sélectionner et primer le meilleur de la génétique animale et des produits du terroir français. En d'autres termes, l'excellence de l'agriculture à la française. Ce concours est divisé en plusieurs catégories. D'un côté, le concours général agricole des animaux. 8 espèces concours. Asins, bovins, canins, caprin, équins, ovins, porcins et félins. Au total, 373 races, 2700 animaux représentés et 1440 éleveurs. Je vous présente aussi le concours général agricole des vins avec modération, évidemment, ça risque de l'alcool. 15 850 vins soumis aux jurés. Toutes les gammes de prix, toutes les régions sont représentées. Vous les voyez à côté de moi, ça en fait. A la fin, seul un quart des vins reçoit une médaille. Et le concours général agricole des produits. 19 catégories différentes. Vous les voyez à l'image, il y en a beaucoup. Oui, des milliers d'échantillons sont soumis aux jurés pour faire leur choix des échantillons. Il faut le préciser, choisi au hasard pour éviter la triche, ça reste un concours. Le but, je le rappelle, récompenser le bon goût et la qualité avant tout. Et il y a aussi, pour être précis, je rajoute juste le concours des jeunes professionnels et des pratiques agri-écologiques. Comme ça, vous savez tout. En tout cas, vous pourrez suivre le concours général agricole en direct sur Internet. Le lien est dans la description, c'est une chaîne YouTube. En 2020, il y avait eu près de 300 000 connexions aux retransmissions du concours. Et avant de finir, un petit mot de politique. En temps normal, le salon de l'agriculture, c'est le passage obligé pour les présidents de la République. Un petit peu moins pour François Mitterrand, ça reste l'exception. Emmanuel Macron, lui, avait passé 14h30 au salon de l'agriculture en 2019. Record absolu. Mais pour beaucoup de Français, l'image de Jacques Chirac reste attachée à ce salon de l'agriculture. Maire, ministre, premier ministre, président. Il a visité tous les salons, sauf un entre 1972 et 2011. Et évidemment, une petite phrase mémorable prononcée au salon de l'agriculture, c'était le casse-toi, pauvre con de Nicolas Sarkozy. C'était en 2008 pour sa première visite en temps que président. C'est donc ainsi que se termine cette vidéo. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. N'hésitez pas à aller visiter le salon de l'agriculture si vous êtes sur Paris cette semaine. On s'abonne, on like, on partage. On vous retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, c'est Advincent Enquête. On se parle quand vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux. Sous-titrage ST' 501